Vous êtes sur RTL. RTL 16h. La suite des grosses têtes juste après les infos. Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès. Bonjour. Le livret A bat des records. Au mois d'avril, en plein confinement, les Français ont déposé près de 5,5 milliards d'euros, selon la Caisse des dépôts. De l'argent qui n'a donc pas été injecté dans l'économie était dépensé, d'où la chute de la consommation. Aujourd'hui, l'épargne des Français atteint donc en moyenne 40% des revenus. Avant le Ségur de la Santé, la semaine prochaine, Olivier Véran reconnaît que dans la réforme des hôpitaux, je cite, nous avons fait des erreurs. Nous n'avons été ni assez vite, ni assez loin. Le ministre de la Santé promet des mesures d'ampleur concernant les hausses de salaire, de moyens. Les concertations aboutiront au plus tard, mi-juillet. C'est ce qu'il promet. Édouard Philippe tente de trouver un consensus sur la tenue du second tour des municipales. Il a notamment consulté les chefs de partis d'opposition ce matin. Aura-t-il lieu en juin ou pas ce second tour ? Selon le Parisien Aujourd'hui en France, l'exécutif pencherait pour, sachant que le Conseil scientifique ne s'y oppose pas. En revanche, ce conseil prévient. La campagne ne pourra se faire comme d'habitude. Il faudra faire son meeting, par exemple, tractage ou autre porte-à-porte. Choisi le roi, Dieppe, l'effondrie de Bretagne. Et puis, le site historique de Flins. Selon les informations du canard enchaîné, Renault s'apprêterait à fermer quatre usines. Le constructeur automobile se refuse pour l'instant à tout commentaire. Et puis, vous l'avez peut-être entendu ce matin sur RTL, l'histoire de cette mère de famille de 33 ans atteinte d'un cancer du sein en plein confinement. La CPAM du Maine-et-Loire lui a appris qu'elle ne serait plus indemnisée pour longue maladie car elle avait mis fin à son congé parental. Elle demandait également à la famille de rembourser près de 9000 euros. Et bien, notre correspondant, Patrice Gabart, nous apprend à l'instant que le directeur en personne a téléphoné à Élise. Plus aucune ardoise pour elle. Elle va pouvoir continuer à toucher ses indemnités et surtout se consacrer entièrement à ses soins. Les courses se déroulent cet après-midi au Croisé-La Roche. La suite des arrivées, c'est avec vous, Claude-Pierre-Santi, je vais y arriver. Bien, yes, avec en début de réunion, la victoire dans l'étape du Grand National du Taux de Flèche du Yucca. Combinaison gagnante du Quintet, 6-13, 15-9 et 4. La troisième course réservée à des apprentis a vu la victoire du 7 Fantasy montée par Jérémy Condette. 1,70 et 1,20. Deuxième place pour le 5, Florian, 1,80. Troisième, le 2, Eco de Tonnerre, 5 euros placés. Et quatrième place pour le 6, Émeraud de Fiji. La quatrième, le numéro 4, Oli Aventura, la seule inédite au départ de cette compétition, découvre victorieusement la compétition. Elle rapporte 24 euros gagnants et 3,40 placés. Deuxième, le 3, Ornée de Lomois, 1,30. Troisième, le 8, Aubryon Colmy, 1,20. Et quatrième place pour le 7, Hydromel. Merci beaucoup Claude. Et à tout à l'heure, la météo. Un jeudi de l'ascension, très ensoleillé. Demain, des températures estivales également. 27 à Lille, 28 à Bordeaux, jusqu'à 30 à Paris. C'est à partir de vendredi qu'il y aura un retour au normal de saison. Il est 16h03 sur RTL. La suite des Grosses Têtes avec Laurent Ruquier. Désormais, les Grosses Têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.